Monsieur Camardine, la parole est à madame Sarah El Haïry pour le groupe Mouvement démocrate et apparenté. Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, mes chers collègues, si la France veut que sa voix, à vocation universelle, soit entendue au-delà de ses frontières, elle doit tenir les engagements qu'elle prend. Plus encore, ce qui porte les valeurs de justice et de solidarité qui sont au cœur de son discours. Or, au risque de perdre une part de sa crédibilité internationale, elle ne parvient pas à tenir l'un des plus significatifs. Il est impensable que la France, engagée depuis 1970 sur l'objectif de consacrer 0,7% de son revenu national brut à l'aide publique au développement, en soit aujourd'hui, plus de 45 ans après, a approché péniblement des 0,4%. Il est donc très heureux que le gouvernement, conformément aux orientations du Président de la République, ait réengagé concrètement, c'est-à-dire budgétairement, la France sur la voie du respect de cet engagement crustal. L'engagement intermédiaire de 0,55% du RNB en 2022 nous paraît réaliste. Et l'augmentation de 6,9% du budget 2018 de la mission Aide publique au développement, un premier pas dans la bonne trajectoire. Le groupe Mouvement démocrate et apparenté salue donc cette évolution, mais restera, M. le ministre, vigilant quant au respect effectif de cet engagement. Le budget est contraint, on le sait, et l'aide publique au développement fait souvent office de variable d'ajustement. La France mobilise différents types de financement au profit de l'aide au développement. Notre groupe d'ailleurs appelle à développer un autre mode de financement qui pourrait aller au-delà des taxes actuelles, qui par nature sont aléatoires en termes de recettes. Plus globalement, nous invitons à penser aide au développement et pas seulement et uniquement aide publique au développement. Il est en effet impératif d'améliorer l'articulation entre l'Etat, les collectivités territoriales dont je veux souligner le rôle important en matière de coopération, les ONG et les partenaires privés. Il en va de la puissance financière, de notre aide globale et de son efficacité. Parce qu'au-delà de ces chiffres se pose aussi la question de l'efficacité de notre aide publique au développement. En la matière, nous pouvons mettre en évidence plusieurs pistes d'amélioration que le gouvernement semble en partie prendre en compte dans ce projet de budget, mais de manière insuffisante selon nous. La première piste est de rééquilibrer le rapport entre le prêt et le don. En France, contrairement aux autres pays de l'OCDE, et comme ça a été rappelé par différents de mes collègues, la part des prêts a fortement augmenté ces dix dernières années, même si on sait que c'est pour des raisons notamment budgétaires. Nous suggérons donc de ne pas négliger le don, qu'il faut d'ailleurs concevoir comme une opération d'investissement dans des projets structurants, au profit mutuel du pays bénéficiaire et à plus long terme de la France. Il nous semble également important de rééquilibrer le rapport entre l'aide multilatérale et l'aide bilatérale. Je rappelle ici que l'aide bilatérale est un levier évidemment politique, celui qui garantit notre autonomie d'action, entre autres. Il faut aussi un pilotage politique fort de l'aide au développement. Or, si nous entendons le partage des compétences qu'elle suppose, la division de la mission budgétaire APD en deux programmes pilotés par deux ministres différents n'aide pas à la lisibilité de la gouvernance de cette aide. L'absence d'un ministre ou d'un secrétariat d'Etat spécifiquement dédié à l'aide au développement et même la suppression dans l'intitulé des ministères de la mention développement international ou encore de la coopération sont également, de notre point de vue, un signal négatif envoyé à tous. Enfin, il faut définir des priorités stratégiques, thématiques et géographiques. Il est surprenant, par exemple, si l'on croit les chiffres de l'OCDE pour l'année 2015, que les pays d'Afrique francophone qui sont parmi les plus en difficulté et pourtant les plus proches de nous du fait de la géographie et de l'histoire ne figurent pas parmi les principaux bénéficiaires de l'aide française, évidemment à l'exception du Maroc et du Mali. Nous appelons donc à la définition de priorité claire pour orienter notre aide globale vers ceux qui en ont le plus besoin. Pour cela, le groupe Mouvement démocrate et apparenté propose que le Parlement soit mieux associé à l'orientation de notre aide publique au développement, non seulement en jouant son rôle de contrôle de l'action du gouvernement dans ce domaine, mais aussi en participant activement à la définition de ses priorités stratégiques. Chaque année, notre Assemblée pourrait ainsi accueillir un débat sur les priorités stratégiques de la France en matière d'aide au développement. Le groupe Mouvement démocrate et apparenté souhaite accompagner cette action, Monsieur le Ministre, en faveur de la remontée en puissance de l'aide publique au développement. C'est pour ça que nous voterons, évidemment, les crédits de cette mission. Nous restons toutefois vigilants et nous vous invitons, Monsieur le Ministre, à tenir compte de ces quelques propositions et pistes d'amélioration. pour qu'aux yeux du monde, le nom de la France rime toujours avec celui de justice et de solidarité, car il existe pour nous une communauté de destin entre tous les hommes. Et il en va de notre devoir et de notre fidélité à notre histoire que la France, patrie mère des droits de l'homme, prenne toute sa place dans ce destin commun, en étant innovante dans son soutien, intransigeante dans ses valeurs et bienveillante dans ses actions. Je vous remercie. Je vous remercie.